Donc avant de faire une station, comment vous les appelez ces stations-là ? On les appelle des stations underway, ça veut dire des stations qui se passent quand le bateau passe à toute vitesse, on n'arrête pas le bateau pour les faire. C'est des stations où on prélève une certaine quantité des choses qu'on prélève d'habitude, mais pas tous. J'ai mis des billes, c'était donc je vais nettoyer. Et hop, je commence. Et donc ça, c'est supposé être une dry lab. Et comme tu vois, ça fait plutôt wet lab. Donc là, qu'est-ce que tu fais, Manu ? On a l'impression qu'on est un petit peu dans une cave de vigneron, en fait. Je lave les bouteilles avec l'eau qu'on va la remplir avant de la remplir. Donc je fais ça trois fois. C'est une superstition bien connue. Il faut faire ça trois fois. Et après ça, on peut la remplir. Avec le bouchon, bien sûr, il faut les nettoyer les deux. Donc là, c'est de l'eau de mer directement. C'est de l'eau de mer indirectement qui passe par tous les instruments qui sont in line. Vous savez, c'est que tu as discuté avec Marc l'autre jour. Donc on a les mêmes eaux exactement qui passent par le système. Ici, on est en train de faire une station comme quand on est à l'arrière de Tarak. On descend la rosette, en fait. C'est similaire à la station de surface. Il manque quelque chose, mais en grand, c'est très près de ça. C'est par ça qu'on est inspiré. On essaye de faire de même qu'on fait en station de surface. On ne peut pas faire les filets, par exemple, mais on fait tous les autres prélèvements. Donc ce qui manque, c'est quoi alors ? C'est de pêcher vraiment du plancton, en fait, grâce au filet ? Oui, donc c'est les plus grands planctons qui nous manquent et aussi les plastiques qui sont à la surface. On ne peut pas les faire. Qu'est-ce qu'on cherche à faire actuellement ? Quelques mots ici, dans ce labo en ce moment ? On cherche à caractériser la surface de l'eau du passage du Nord-Ouest avec le plus de paramètres qu'on peut prendre. Donc on prélève tout ce qu'on peut pour caractériser ça, malgré le fait qu'on essaye d'arriver au plus tôt possible pour passer le passage. On ne sait toujours pas s'il faudra faire demi-tour et repartir en arrière ou si on pourra passer. Oui, c'est ça, malgré le fait qu'on ne puisse pas s'arrêter en ce moment. Exactement. Malgré qu'on ne puisse pas s'arrêter, on essaye de prendre le plus d'échantillons possible et de continuer tous nos échantillons, les instruments qui prennent des mesures en continu pour qu'on n'a pas complètement perdu la caractérisation de ces eaux dans lesquelles on a passé. Et où on ne repassera pas forcément ? Si on repasse, c'est au demi-tour, c'est sur la route en arrière. Là, on pourra faire des longues stations sans problème.